Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'avenir de la Corse ne doit pas se faire en dehors du giron républicain. Déclaration choc d'Emmanuel Macron au premier jour de sa visite sur l'île de beauté. Ce matin, il a rendu hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans, avant une rencontre très attendue ce soir avec les leaders nationalistes. La loi olympique au Sénat, objectif de ce texte, permettre à la France de se doter des équipements et des infrastructures pour les JO 2024, alors que la livraison dans les temps de la ligne du Grand Paris Express n'est pas garantie et que la Cour des comptes s'inquiète d'un dérapage budgétaire. La séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dans un quart d'heure. Parmi les thèmes abordés, le plan de départ volontaire dans la fonction publique, la police de proximité ou encore le pouvoir d'achat des retraités. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rogec et Tam Tranui en direct du Sénat, le multiplex politique et parlementaire. C'est tout de suite. L'hommage de la République au préfet Erignac. Ce matin, 20 ans après le drame, Emmanuel Macron a rappelé que cet assassinat ne se justifiait pas, ne se plaidait pas, ne s'expliquait pas. Lors d'une cérémonie marquée par la présence de la famille Erignac, sa veuve et ses enfants qui n'étaient pas revenus sur l'île depuis 1998, Sandra Cerquera. Place Claude Erignac, écrit en français et en corse. Une plaque et un olivier, symbole de paix, dans cette rue d'Ajaccio, là où il y a 20 ans, le préfet était assassiné. Dominique Erignac, sa veuve, n'était jamais revenu. Ce matin, devant les personnalités de l'île, y compris Gilles Séméoni, président autonomiste de la collectivité, Dominique Erignac, aux côtés de ses deux enfants, parle donc pour la première fois. À ce que l'on peut entendre ou lire, c'est également attester que la page n'est pas tournée. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs, alors qu'elle est tachée de sang ? Aujourd'hui, la République se souvient et n'oublie pas. J'espère surtout que la République ne faiblira jamais en Corse. Une sonnerie aux morts pour Claude Erignac, avant de parler lui aussi de la République. Emmanuel Macron revient sur l'acte commis le 6 février 1998, un acte terroriste, excluant l'idée d'une amnistie pour les auteurs de l'assassinat, condamnés et emprisonnés. On a tué un homme parce qu'il était un serviteur de la République. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. C'est pour cela qu'elle s'est levée. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on la croie comptable ni coupable de cette ignominie. Parce qu'elle ne voulait pas que certains, au nom de la Corse, se fassent une gloire de ce forfait en l'habillant du bon nom de résistance. Des propos fermes alors qu'Emmanuel Macron vient aussi en Corse pour évoquer l'avenir institutionnel de l'île. Dès ce soir, une rencontre est prévue avec les deux leaders corse, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, avant un discours très attendu du chef de l'État, demain à Bastia. Le premier invité de notre multiplexe, le président du groupe En Marche ici au Sénat, le sénateur François Patria. Il est à vos côtés, Saveria Rogec. Absolument. Bonjour François Patria. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. La justice sera rendue sans amnistie, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron tout à l'heure. C'est une fin de non recevoir à une des revendications majeures des élus corse, le transferment et l'amnistie des prisonniers. Votre réaction ? Je crois qu'il faut prendre cette visite avec le ton que lui a donné le chef de l'État et les mots qui sont choisis, comme d'habitude. Et en particulier, ce dialogue doit être emprunt de fermeté mais d'ouverture. Et le chef de l'État aujourd'hui, après un grand moment d'émotion, après le discours de Mme Erignac qui a dit un assassinat reste un assassinat et oublier un assassinat, c'est un assassinat. Donc un premier temps d'émotion. Et ensuite, une part de la part du chef de l'État, se tourner vers l'ensemble du peuple corse et de l'ensemble de la France pour dire que l'État aujourd'hui doit offrir à la Corse l'avenir à la hauteur de ses ambitions. Cela ne préjuge d'aucun renoncement et d'aucun préjugé. Et il doit y avoir demain la République respectée autour de principes qui sont clairs, tourner vers la Méditerranée, tourner vers la France dans son développement. Les mots d'Emmanuel Macron. Ménager un avenir à la Corse sans la faire sortir du giron de la République. Voilà, républicain. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que c'est un peu d'autonomie mais pas trop ? C'est sans doute des ouvertures possibles autour de compétences nouvelles, autour de formes de gestion nouvelle, de gouvernance nouvelle. Mais en tout cas, j'ai cru comprendre. En ce qui concerne les prisonniers politiques, le statut de résident, ou l'inscription même de la Corse dans la Constitution, il semble que ce ne soit pas le vœu du chef de l'État aujourd'hui. Je ne pense pas. De même que la co-officialisation de la langue. Qu'est-ce que vous nous dites, François Patria ? Aucune avancée sur toutes ces demandes-là ? C'est bien ça ? Je pense que sur ces demandes-là, je ne sais pas ce que dira le chef de l'État. Il va rencontrer ce soir les deux dirigeants Corse. Demain, il va rencontrer aussi le maire de Bastia. Il va rencontrer un certain nombre d'élus. Je crois qu'il a préparé avec eux le dialogue qui va être le sien. Je crois qu'il va être en train de fermeté sur des sujets qui ne sont aujourd'hui pas les sujets essentiels de la Corse. C'est peut-être les revendications essentielles d'autonomistes ou d'indépendantistes. Mais ce qu'attendent les Corses aujourd'hui, c'est qu'ils aient un vrai développement, un vrai lien avec le continent, qu'ils aient les moyens nécessaires de se développer dans tous les domaines. C'est ça qu'ils attendent aujourd'hui. François Patria, quelles avancées pourrait accorder le président Jacqueline Gouraud ? On le sait, le Premier ministre également, n'ont pas exclu qu'il y ait une référence explicite à la Corse dans la Constitution. Aujourd'hui, vous vous dites non. Non, je n'ai pas entendu cette avancée. Il y a une dizaine de jours, Jacqueline Gouraud avait dit pourquoi pas sur cette question-là. Il pouvait y avoir des avancées. Je crois que c'est peut-être dans plus de décentralisation, plus d'autonomie pour certaines décisions qui reversent de la compétence de la Corse. Je n'ai pas vu l'inscription de la Corse dans la Constitution telle que vous l'évoquiez à l'instant. Sur la co-officialité de la langue corse, sur le statut de résident ? Là encore, je pense que ce sont deux points difficilement négociables. On voit bien que tout le monde dit que la langue corse doit perdurer, que cette langue a ses raisons, son existence, l'histoire du peuple corse. Elle est réelle et je l'entends, je le comprends. Mais dans le même temps, il ne peut pas y avoir de co-officialisation, sinon dans 5 ans, tous les fonctionnaires parleraient corse. Donc en tout cas, ce qu'on comprend entre lignes, c'est de la fermeté néanmoins, un discours inflexible de la part du chef de l'État. De l'ouverture, ou une volonté de dialogue, mais de la fermeté. Très bien, merci. Merci François Patria d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. Pendant cet hommage, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a multiplié les messages aux nationalistes. Il doit les rencontrer ce soir avant de s'exprimer sur sa vision de l'avenir institutionnel de l'île. Ce sera demain depuis Bastia. Et les revendications de l'exécutif corse sont nombreuses. Mais le chef de l'État semble ferme sur ses positions. Voyez les réactions au Sénat recueillies ce matin par Flora Sauvage. Après l'hommage en mémoire au préfet Erignac ce matin à Ajaccio, le discours d'Emmanuel Macron, programmé demain, est très attendu. Le président de la République s'exprimera pour la première fois après la large victoire des nationalistes corses en décembre dernier. Je crois qu'Emmanuel Macron, là, doit tenir un langage qui est clair. Quelle part il accorde de reconnaissance aux demandes des Corses et quelle part il accorde au maintien d'une unité de notre République. Parmi les revendications des nationalistes, que la Corse fasse l'objet d'une mention spécifique dans la Constitution et qu'elle obtienne un statut fiscal et social à part, comme cela existe dans certains territoires d'outre-mer. Au Sénat, on veut surtout éviter les blocages. J'attends du dialogue. Je pense qu'on ne peut pas être simplement à dire qu'il y a des principes et on ne discute pas. On peut sur certains sujets avancer. Le rapprochement des prisonniers, un droit de l'urbanisme différent, le respect de l'identité insulaire. Mais au-delà de ça, la Corse est dans la République et la République est partout chez Alain Corse. Mais chez le président du groupe Les Républicains au Sénat, le discours se veut très ferme. On peut avoir un statut d'autonomie, mais ne rien lâcher en matière de langue. La langue de la République, c'est le français. Et le statut de résidence, ce serait la fragmentation de la citoyenneté. Et derrière aussi la co-officialité, bien sûr, se cache la corsisation des emplois. Ce n'est pas une valeur républicaine, évidemment. L'enjeu pour Emmanuel Macron demain est d'apaiser les esprits car le climat est tendu sur l'île. Dimanche dernier, une manifestation à l'appel des nationalistes a rassemblé entre 5 et 6 000 personnes selon la préfecture et autour de 22 000 personnes selon les organisateurs. Je vous le disais en titre, après avoir été adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi olympique est examiné en séance cet après-midi par les sénateurs. Il prévoit de nombreuses dérogations en matière d'urbanisme afin d'accélérer les procédures et délivrer dans les temps tous les équipements pour accueillir les JO en 2024. Samia Deschir. Il reste 6 ans et demi à la France pour construire les infrastructures des JO en 2024. Pour tenir le délai, le projet de loi olympique prévoit de pouvoir dispenser des règles du code de l'urbanisme, les constructions liées aux JO en 2024. La sénatrice Muriel Jourdat est rapporteure du projet de loi au Sénat. Pour elle, sans ces dérogations, impossible de livrer à temps le village olympique ou le centre aquatique par exemple. Les procédures sont extrêmement longues, extrêmement lourdes. Elles donnent lieu à de nombreux recours parce qu'il y a de nombreuses occasions de recours. Plus les procédures sont compliquées, plus les recours sont faciles à faire. Donc nous ne pouvons pas prétendre faire ça en 7 ans et ça démontre d'ailleurs à quel point le droit français n'est pas adapté à la réalité économique. Des dérogations, la loi olympique en prévoit aussi en matière de publicité pour les sponsors dans un rayon de 500 mètres autour des sites olympiques. La publicité olympique serait également autorisée sur les monuments historiques. Autant d'atteintes à l'esprit olympique pour le sénateur Joël Labbé, auteur de plusieurs amendements pour encadrer davantage la publicité pendant les JO. Il y a le droit de l'environnement qui existe et autant déroger pour une discipline olympique qui doit se baser sur les valeurs du sport, de l'éthique. Et bien faire en sorte que s'il y a des dérogations, elles doivent être minimes. Pour nous, il est hors de question de déroger autant, d'utiliser les grands panneaux publicitaires électriques. Le projet de loi olympique comprend également un volet éthique et intégrité. Il prévoit le contrôle par la Cour des comptes des opérations financières liées à l'organisation des Jeux. Et justement, on va retrouver Tam Tranuil depuis l'hémicycle du Sénat. Tam, puisque l'examen de ce projet de loi intervient dans un contexte bien particulier, la Cour des comptes pointe du doigt les risques de dérapage budgétaire du Grand Paris Express. Une audition avait lieu ce matin au Sénat sur ce thème. Oui, effectivement. Et cet après-midi, tout d'abord, Laura Flessel, la ministre des Sports, a tenté dans son discours en ouverture de la discussion générale de désamorcer les éventuelles critiques sur les Jeux. Alors la ministre des Sports en est restée à son terrain. Le sport, elle a dit qu'il fallait poursuivre les efforts de mobilisation autour de cet événement. Elle a également déclaré que les JO sont un vecteur inespéré pour développer la pratique du sport dans son ensemble dans l'hexagone. Et pour elle, le projet de loi débattu cet après-midi constitue, je la cite, une nouvelle pierre à l'édifice. Elle a précisé les objectifs de la loi tout à l'heure. On l'écoute. Elle vise trois objectifs principaux. 1. Respecter nos engagements et les garanties apportées à l'Etat en phase de candidature. 2. Livrer les Jeux dans les temps en respectant le budget. 3. Faire de nos Jeux des Jeux intègres et exemplaires. Un optimisme et un volontarisme qui auraient été sûrement douchés, vous l'avez dit, par l'audition ce matin de la Cour des Comptes devant les sénateurs. Car l'issage de la rue Combo ont produit un rapport absolument accablant sur le Grand Paris Express. Ce futur super métro en rocade autour de Paris qui doit permettre de désengorger le transport francilien et qui est essentiel pour relier un certain nombre de sites des Jeux olympiques. Une infrastructure très importante, donc en plein dérapage financier. Et les JO, ils n'y sont pas pour rien. Ils sont l'une des raisons pour lesquelles les coûts sont devenus aussi élevés. On écoute Catherine de Kersoson. Troisième facteur d'augmentation, la réduction des délais de construction du réseau imposée par l'échéance olympique de 2024, alors que le projet initial prévoyait une mise en service échelonnée entre 2020 et 2030. Le réalisme de ce nouveau calendrier qui impose que les chantiers soient conduits non de manière séquencée, mais en simultané, apparaît très discutable à la Cour. Alors non seulement les JO ont accru les coûts en raccourcissant les délais, mais en plus, Catherine de Kersoson a expliqué ce matin que malgré tous les dérapages financiers du projet, il n'est pas du tout sûr que les lignes nécessaires soient prêtes pour la date butoir 2024. Les données communiquées aux CIO pour nourrir le dossier de candidature, a-t-elle dit, ne sont pas réalistes. L'organisation des Jeux de Paris 2024 part donc déjà avec un train de retard. Merci Tam pour cette analyse et on retrouve Saveria Rojek toujours depuis la salle des conférences du Sénat. Une réaction à vos côtés, le sénateur centriste, ancien maire du Bourget, Vincent Capocanella. Absolument, bonjour Vincent Capocanella, merci de répondre à nos questions. Vous étiez bien sûr présent ce matin à cette audition devant la Cour des comptes, du rapport de la Cour des comptes, un rapport alarmiste sur l'explosion des coûts du Grand Paris Express. La faute à qui cette explosion des coûts ? Je crois qu'il y a une sélection de causes et tous les gouvernements finalement ont fait des annonces qui étaient mal calibrées. Donc aujourd'hui on est devant une copie qu'il faut revoir financièrement. La difficulté que nous avons c'est bien sûr d'étaler parfois, de réfléchir sur le niveau de ressources, sur les effectifs qu'on donne à la Société du Grand Paris pour gérer ce très grand investissement. Il faut regarder de l'avant et il faut surtout se caler sur les échanges olympiques, c'est-à-dire permettre qu'on accueille bien le monde entier pour Paris 2024. Ce matin lors de l'audition vous avez pointé la responsabilité de l'exécutif, 4 mois ont été perdus, avez-vous dit ce matin, depuis que Paris s'est vu attribuer les JO. Pourquoi l'exécutif a tergiversé ? Il y a une réalité, c'est que le 13 septembre nous avons gagné devant le CIO, nous avons eu l'annonce que la candidature de Paris était retenue. Je trouve que le gouvernement aurait pu anticiper et qu'on n'ait pas encore notifié les marchés, qu'on n'ait pas lancé certains marchés qui étaient nécessaires à la réalisation des Jeux. C'est tout de même un problème. C'est une faute ? C'est une faute parce qu'il faut maintenant se mettre en quatre pour aller plus vite. Il y a 4 mois qui viennent de s'écouler, il faudra les rattraper demain et surtout faire les travaux pour toutes les gares. Et la mise des transports a tendance à oublier qu'il y a aussi une gare qui s'appelle le Bourget Aéroport qui est celle qui doit desservir le centre de presse. Elle n'est pas dans les annonces gouvernementales aujourd'hui. Et là c'est un vrai problème, donc je pense que le gouvernement doit se reprendre pour gérer ce dossier avec la maturité qu'on peut attendre d'un gouvernement qui regarde ce qu'a fait son prédécesseur, qui dit que ce n'était pas bien. Et donc maintenant il faut prendre les bonnes décisions pour être au point pour Paris 2024. Est-ce que les lignes seront prêtes pour les JO ? Je crois que techniquement on sait le faire. Il y a un certain nombre de décisions politiques qui doivent être prises dès lors qu'on sait faire la part entre d'un côté les décisions JO qui doivent être prises très rapidement, le Premier ministre l'avait dit, et puis le reste qui peut parfois un petit peu prendre un peu plus de temps. Mais ça il faut aller très vite sur les JO. Très bien, merci beaucoup. Merci Vincent Capocanelas d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous Saveria. Et on retourne dans l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. Tam, la séance de questions d'actualité va bientôt débuter. Quel est l'ordre du jour de ces questions ? Eh bien écoutez, je vous en parlerai plus tôt tout à l'heure puisque Gérard Larcher vient d'ouvrir la séance à l'instant d'Alphine. Merci Tam, on l'écoute. Pour assister à l'inauguration par M. le Président de la République de la place Claude Erignac, accompagné du Président de la Commission des lois du Sénat et du Secrétaire général de la présidence. Il s'agissait par notre présence de rendre hommage au nom du Sénat à un préfet de la République lâchement assassiné il y a 20 ans. Il s'agissait aussi d'être aux côtés de Mme Erignac et de ses enfants en leur témoignant à la fois notre soutien et notre affection. Rien ne justifiera jamais la mort d'un homme qui incarnait la République. Une République une et indivisible. Rendre hommage à Claude Erignac, c'est avant tout continuer à nous battre ensemble pour cet idéal auquel je sais que vous êtes tous et toutes profondément attachés. L'ordre du jour rappelle les questions de la République. et les questions d'actualité au gouvernement sont retransmises en direct sur Public Sénat. Chacun aura à cœur à respecter son temps et bien sûr avoir comme principe le respect des uns et des autres. La parole est à notre collègue Marie-Vaune Blondin pour le groupe Socialiste et Républicain. Merci. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le ministre, jeudi dernier, à l'issue du comité interministériel de la transformation publique, vous avez annoncé plusieurs pistes de réforme de l'État, dont l'extension des recours aux contractuels, alors même que les syndicats réclamaient fin janvier un nouveau plan de titularisation et une meilleure sécurisation des parcours professionnels. Plus inquiétant encore, vous évoquez un plan de départ volontaire pour les agents de la fonction publique. Cette annonce nous laisse plus que perplexes, sur le fond comme sur la forme, d'autant qu'elle intervient dans un contexte de défiance déjà très fort à l'égard des fonctionnaires. Gèle du point d'indice rétablissement du jour de carence, les agents publics attachés aux valeurs républicaines n'ont eu de cesse d'être pointés du doigt ces derniers mois. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut rendre notre action publique plus efficace en l'adaptant au changement de notre époque et en optimisant son fonctionnement. Mais moderniser l'action publique, ce n'est pas la démanteler. Encore moins lorsque les agents des hôpitaux, des EHPAD, de la police, etc., manifestent leurs souffrances et leurs besoins criants de personnel supplémentaire. Ou lorsque les citoyens voient leur service public de proximité fermé et que l'action de l'Etat peine à être accessible à tous sur l'ensemble de notre territoire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des clarifications sur ces annonces et nous dire quels secteurs précis de l'action publique seront concernés ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, monsieur Olivier Dussop. Vous avez la parole, monsieur le ministre, pour deux minutes. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Blondin. Votre question me permet de répondre, je l'espère, va me permettre de répondre, je l'espère, à votre perplexité. Le Premier ministre a fixé un certain nombre d'orientations et d'objectifs qui vont faire l'objet d'une concertation entre le gouvernement, les organisations syndicales et les différents collèges employeurs sur le dialogue social, sur la rémunération, sur les conditions de recrutement dans la fonction publique, que ce soit par concours ou par la voie de la contractualisation, dont nous pensons que les conditions d'accès peuvent être élargies. Nous avons aussi une réflexion à mener sur l'évolution de la carrière des agents, leur progression de carrière, leur formation et leur mobilité. Il arrive, et il arrivera, qu'avec l'évolution de telle ou telle technologie, des métiers de la fonction publique soient modifiés, remis en cause, que des missions soient, dans leur utilité même, interrogées. Il arrivera avec la modernisation de l'administration, que des établissements publics puissent être fusionnés, qu'ils puissent être rapprochés. Et dans ces cas-là, et ces cas-là précis, nous envisageons effectivement de proposer aux agents concernés, et strictement à ces agents concernés, des plans de départ volontaire. La réalité est qu'il existe déjà une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique, depuis 9 ans, avec des conditions et des critères d'accès qui sont particulièrement complexes et difficiles à mettre en oeuvre. Malgré cela, selon les années, ce sont 700 à 1300 personnes qui quittent les rangs de la fonction publique de cette manière. Le plan de départ volontaire aura à être discuté avec les organisations syndicales pour répondre à ces agents. Je le répète, Il ne s'agit pas d'un plan de volontaire général. Il n'y a pas de lien entre ce plan de départ volontaire ou cette technique et le nombre de postes à diminuer dans la fonction publique. Cela ne s'adressera qu'aux volontaires. Nous voulons garantir le droit au reclassement, offrir une possibilité de mobilité supplémentaire. C'est une possibilité en plus et non pas un droit en moins. Madame Blourdin. Monsieur le ministre, j'entends bien ce que vous dites, mais cela ne nous rassure pas. Parce que nous avons quand même, dans vos prévisions, 120 000 fonctionnaires sur les 5 ans qui vont disparaître. Allez le dire aux établissements d'hébergement de personnes âgées. Allez le dire à l'éducation nationale. Et une des clés d'amélioration de l'efficacité du service public et de l'amélioration du management. Or, vos annonces vont avoir un rebours d'un management efficace. Merci. La parole est à notre collègue Joël Guerriot pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Madame la ministre, les préfectures ont fermé l'accueil du public pour les matriculations des véhicules. Et toute la procédure est dématérialisée depuis novembre 2017. Nous pouvons désormais considérer que c'est un progrès, puisque finalement, plus besoin de se déplacer, les démarches sont facilitées. Mais cela n'est pas vrai pour tout le monde. D'une part, des sites marchands, trompeurs, sont bien mieux référencés par les moteurs de recherche que le site du gouvernement. Ils profitent donc du désengagement de l'Etat pour facturer lourdement leurs services. D'autre part, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, des milliers de personnes sont bloquées suite à des dysfonctionnements informatiques, sans compter ceux qui renoncent et qui se retrouvent dans des situations d'illégalité. Madame la ministre, où est le service public quand un usager incapable de remplir ses obligations se retrouve seul devant une machine, sans personne à qui parler pour l'aider dans ses démarches ? Tous les Français ne sont pas des cybercitoyens. L'administration 3.0 produit une nouvelle précarité citoyenne, accentue la fracture numérique et crée parfois des situations kafkaïennes. Que penser d'un Etat qui dématérialise son administration en créant de l'exclusion numérique ? Madame la ministre, quelle réponse apportez-vous à ces problématiques ? Merci pour vous répondre. La parole est à Madame la ministre chargée des Transports, Madame Elisabeth Borne. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Guerriot, les demandes de titres de circulation concernent chaque année en France plus de 30 millions d'opérations. Et en effet, dans le cadre de la réforme préfecture nouvelle génération, la dématérialisation de ces procédures a été décidée dans la triple perspective d'une sécurisation accrue des titres délivrés, de l'amélioration de l'efficience de l'administration de l'Etat, enfin de la simplification des procédures pour les usagers, notamment la fin de l'obligation de se rendre à des guichets. D'ores et déjà, 2 millions de permis de conduire et 1,5 million de cartes grises ont été délivrées. Dans la très grande majorité des cas, ces procédures fonctionnent bien et sont un véritable outil de simplification pour les usagers. Ce sont en effet autant de déplacements en moins et d'attentes devant les guichets. Toutefois, comme pour toute réforme d'ampleur, des dysfonctionnements sont apparus lors du déploiement de la réforme sur un nombre limité d'opérations. Des services du ministère de l'Intérieur ont mis en place un plan d'action pour traiter ces difficultés qui est en cours de mise en oeuvre et qui repose à la fois sur des correctifs informatiques, sur l'amélioration de la qualité de la connexion au portail usagé et sur le renforcement de la chaîne de soutien aux utilisateurs. Par ailleurs, certains administrés éprouvent, comme vous l'indiquez, des difficultés pour accéder à des services publics numériques. Leur situation a bien été prise en compte dans le déploiement de cette réforme. En effet, dans toutes les préfectures et sous-préfectures qui délivraient des titres, c'est-à-dire plus de 300 communes en France, des points numériques ont été mis en place. Ils sont animés par des médiateurs numériques capables d'assister les usagers de manière personnalisée. Le ministère de l'Intérieur propose donc un accompagnement humain pour les personnes qui sont le plus éloignées de ces nouvelles technologies. De cette manière, la réforme permet à la fois d'économiser des millions d'heures d'attente au guichet, tout en assurant un soutien individualisé des administrés qui en ont besoin. Je vous remercie. Madame la ministre, je m'attendais à cette réponse dictée par l'administration et qui ne correspond absolument pas à ce qui est vécu par des milliers de personnes dont je me porte aujourd'hui parole. Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont désappointés, qui se retrouvent dans des situations kafkaïennes, du fait notamment que l'informatique, c'est binaire. Et quand vous êtes face à un écran et que vous n'avez pas la réponse qui a été attendue par l'écran, vous êtes bloqués et vous vous retrouvez dans une situation complètement incroyable. Alors vous allez en préfecture, ce que j'ai fait. Et en préfecture, vous ne trouvez personne pour vous indiquer quoi que ce soit. Vous n'avez personne. Alors peut-être qu'il y a quelques sous-préfectures qui le font, qui font le nécessaire, mais ce n'est pas vrai de manière générale. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment prendre cette condition importante et de mettre en place de l'humain parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et cela signifie qu'il faut au minimum un accompagnement humain à des situations qui sont parfois très tendues, très difficiles et qui ne sont franchement pas dans le sens que nous devons donner à la dématérialisation. Elle doit s'accompagner. Elle ne doit pas conduire à la déshumanisation. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Merci. La parole est à notre collègue Roger Carucci pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ça y est, je perds du temps. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, votre gouvernement a envoyé au mois de novembre une circulaire à tous les préfets leur demandant une grande fermeté à l'égard des immigrants en situation irrégulière ou des déboutés du droit d'asile. A quelques jours, du dépôt de votre texte qui passera au Conseil des ministres, si j'ai bien compris le 21, sur l'immigration et le droit d'asile, à quelques jours d'une décision qui a cassé, pour le moment, la volonté du Conseil régional de faire en sorte que tout le monde souhaite à égalité sur la réduction des tarifs sociaux en Ile-de-France, avec évidemment pas de faveur particulière pour ceux qui sont en situation irrégulière. Comme votre circulaire donnait jusqu'au mois de février au préfet pour faire le point, Monsieur le Premier Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes sur la lutte contre l'immigration irrégulière et sur les déboutés du droit d'asile ? Merci. La parole est au secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Christophe Castaner. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Carucci. Voilà un sujet qui doit nous mobiliser. Comment peut-on accepter aujourd'hui que 96% des décisions de justice de reconduite à la frontière ne soient pas mises en oeuvre ? Évidemment, ce phénomène n'est pas nouveau. Nous savons tous que ces dernières années, et je n'en citerai aucune pour ne pas s'y tuer, ont connu cela. Tout simplement parce que la France a longtemps pensé que par la complexité des procédures, nous pouvions faire en sorte que des femmes et des hommes qui, pour les réfugiés, politiques qui ont fui leur pays pour cause de menaces de mort sont venus en France et n'oseraient pas attendre des heures, des jours, au pied d'une préfecture. Certains ont pensé que la complexité de l'accès à la reconnaissance de droit pouvait les empêcher de lutter, de lutter pour la survie. Et puis, il y a aussi les migrants économiques et les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui à travers toute l'Europe. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité se donner les moyens pour que nous puissions mettre en œuvre les décisions de reconduite à la frontière quand elles sont nécessaires. À la fois, assumer notre part de devoir sur l'asile, d'humanité, et je ne doute pas que ça puisse nous rassembler tous sur l'ensemble de ces bancs, pour ces femmes et ces hommes qui ont le statut de réfugiés, pour lequel on le reconnaît, pour lequel nous devons faire des efforts en matière d'intégration. Mais à la fois, pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester en France, qui ont été égarés dans l'orientation et dans l'espérance de pouvoir être accueillis, d'avoir un titre sans difficulté, dès lors qu'il y a une décision de justice, il faut se donner les moyens de reconduire à la frontière ceux qui ne doivent pas rester. C'est la raison pour laquelle le texte qui sera présenté à la fin du mois de février par le ministre de l'Intérieur donne les moyens, notamment en se prononçant sur les délais de rétention pour atteindre des moyennes qui permettent de monter jusqu'à 90 jours alors que le cadre européen est à 180 jours pour faire en sorte que quand on sait qu'une décision sur deux des autorités consulaires arrive après le 45e jour, nous ayons les moyens de mettre en oeuvre ces décisions de reconduite à la frontière. C'est à la fois l'ambition d'humanité mais aussi une exigence de fermeté et de vérité à laquelle les Français nous attendent. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? quand je vous entends, je me dis j'aurais pu le dire à sa place il y a quelques années et je l'aurais fait. Sauf que dans le budget 2018, vous baissez les crédits de raccompagnement à la frontière par rapport à 2017. Alors je ne sais pas comment vous les raccompagnez avec fermeté, avec moins d'argent. je ne sais pas. De la même manière, sur bien des sujets, notamment dans ce que l'on a en tout cas, du texte de loi à venir, vous durcissez les conditions, notamment en élargissant les capacités de recours, en élargissant la capacité d'action des uns et des autres pour retarder. Alors moi j'entends bien le discours de fermeté du gouvernement, je ne vois pas dans la pratique la réalité concrète de cette fermeté. Et quant à vous dire sur les réfugiés, ici tous les élus et tous les élus LR en particulier sont extrêmement attachés à ce que ceux qui obtiennent le statut de réfugiés soient bien traités. Alors monsieur le ministre, si c'est le cas, autant il faut mettre des crédits sur leur accompagnement aux frontières, autant il faut mettre des crédits pour réellement bien intégrer, parce que pour le moment ça n'est pas le cas. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Vincent Capot-Canelas pour le groupe de l'Union Centrie. Monsieur le question, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de Bobigny la semaine dernière, la procureure de la République a lancé un appel au secours sur la capacité de la justice à répondre à la délinquance. L'émotion est telle que le journal Le Monde a lui-même souhaité mettre à sa une cet appel qui a été entendu par tous comme étant un élément qui doit maintenant appeler des décisions fortes. Cet appel, bien sûr, va au-delà de la Seine-Saint-Denis et interpelle sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de juridictions. Il pose le problème de l'effectivité de la justice pénale et de l'égalité de tous devant la sanction. Il y a des départements aux fautes de moyens. Le parquet n'a plus la capacité de poursuivre. Le problème n'est pas nouveau, mais il devient insupportable à tous, sauf aux délinquants. On fait, disait ce matin encore sur les ondes la procureure, on fait des choix. On priorise. Par exemple, les vols à l'étalage ou l'usage de stupéfiants ne sont pas poursuivis en dessous d'un certain seuil. Cette réalité est celle du deuxième parquet de France. Elle doit tous nous interpeller. La dégradation de la réponse pénale dans ce département où les délinquants s'atteignent malheureusement des sommets est une réalité. 418 dossiers d'instruction stagnent dans les rayons, je cite ici la procureure, sans réelle perspective ni à court ni à moyen terme. Faute de moyens encore, le parquet est contraint quotidiennement de dégrader sa réponse pénale ou de la différer. Et quand le taux national de réponse pénale est de 50% des affaires poursuivables, il est de 31% au sein de Saint-Denis. La procureure pose la question, est ce mission impossible de prendre des mesures exceptionnelles pour un département exceptionnel. Et on a tous relevé qu'en 2018, semble-t-il, il n'y aura pas de création de poste au parquet de Bobigny. Madame la ministre, dans ce contexte, comment pensez-vous répondre aux inquiétudes du procureur de Bobigny et plus largement assurer l'effectivité des moyens des parquets ? Y a-t-il d'autres juridictions qui soient dans ce cas-là ? Et comment pensez-vous rendre la justice égale pour tous dans notre République ? Je vous remercie. On veut répondre à la parole l'État, Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Capocanellas, votre question est évidemment très percutante et il est exact que le discours de Madame la procureure de Bobigny a éveillé bien des inquiétudes. Je dois dire pour autant que nous sommes extrêmement conscients de cette situation et que j'ai moi-même été alertée sur la situation de Bobigny dès mon arrivée et par les procureurs en général sur la situation de certains parquets français puisqu'ils m'ont remis à peine étais-je arrivé à mes fonctions, à peine étais-je arrivé à mes fonctions, ils m'ont remis le livre noir des procureurs de la République. Je rappelle que nous avons dès le budget 2018 augmenté le budget de la justice de 3,9% que nous avons créé 148 postes qui viendront renforcer l'effectif des magistrats et des équipes autour des magistrats. Je rappelle également que la loi de programmation qui vous sera présentée prochainement viendra dans la durée renforcer ces effectifs. Sur Bobigny, vous avez sans doute été mal informé Monsieur le Sénateur parce que nous allons renforcer les effectifs de magistrats du siège et ils passeront de 131 à 137. Nous allons également renforcer les effectifs du parquet qui passeront de 53 à 57 et qui, si le président du tribunal en fait la proposition, permettront l'ouverture d'une deuxième chambre de comparution immédiate. Les effectifs des fonctionnaires seront pérennisés ce qui donnera réellement les moyens à cette deuxième chambre de comparution immédiate de fonctionner. ainsi réellement l'action publique sera confortée et pourra apporter une réponse pénale me semble-t-il tout à fait satisfaisante dans le sens de ce qui est exigé. Ces mêmes réponses seront confortées par deux autres éléments. D'une part la révision constitutionnelle qui viendra renforcer le statut du parquet et cela est important pour permettre aux magistrats du parquet de remplir la totalité de leur office et d'autre part les chantiers de la justice qui devront trouver leur achèvement dans la loi de programmation et la loi pénale dont je faisais état il y a un instant donneront également en termes procéduraux en termes de simplification en termes de transformation numérique des éléments puissants pour que les magistrats du parquet puissent aussi apporter une réponse publique qui soit satisfaisante. c'est exactement l'ambition du gouvernement et nous espérons de cette manière répondre aux questions que vous posez. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Frédéric Marchand pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à monsieur Christophe Castaner secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Lors du vote du budget 2018 nous avons constaté que les crédits dédiés à la sécurité dans notre pays apportent désormais aux policiers et aux gendarmes des moyens matériels et humains à la hauteur de leur mission et de leur niveau de sollicitation. Le budget 2018 est en résonance avec l'arsenal législatif mis en place à travers la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme face auquel nous ne baisserons pas la garde ni dans la volonté ni dans les moyens alloués. Par ailleurs dès 2018 et tout au long de la législature en matière d'effectifs les deux forces de sécurité police et gendarmerie seront dotées de 10 000 emplois supplémentaires conformément aux engagements pris par le président de la République. L'année 2018 sera aussi celle de la mise en place de la police de sécurité du quotidien révolution qui suscite beaucoup d'attentes parmi les forces de l'ordre comme parmi les français et notamment chez le nombre d'élus locaux mes chers collègues pour qui la sécurité est une priorité du quotidien. C'est dans ce cadre qu'une consultation vient de s'achever. Elle a permis à 70 000 policiers et gendarmes de s'exprimer du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Il ressort de cette consultation que 74% des personnes consultées souhaitent la suppression d'un certain nombre de tâches indues. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des policiers formés aux situations les plus extrêmes, aux techniques les plus éprouvées et on ne saurait épuiser cette richesse en missions pour lesquelles l'expertise de la police n'est pas indispensable. Monsieur le ministre de l'Intérieur a souhaité engager une réflexion autour de ces fameuses tâches indues pour améliorer le fonctionnement et le quotidien des forces de police en évoquant le possible recours aux entreprises privées de sécurité. Le rôle aujourd'hui d'évoluer aux agents de sécurité privée et de prendre en charge sur notre territoire la sécurité des biens et des personnes dans les espaces privés qu'ils soient ouverts ou non publics. L'objectif de ce continuum de sécurité entre police et sécurité pourrait être évalué dans quel domaine il est possible d'aller plus loin. Pouvez-vous donc monsieur le ministre nous éclairer sur ces missions indues qui pourraient être confiées demain aux entreprises de sécurité privée et sur les éléments de méthode mise en oeuvre. Je vous remercie. La parole est au secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement monsieur Christophe Castaner pour deux minutes. Merci monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur marchand. Vous avez raison, tout ne doit pas tout ne doit pas se réduire tout ne doit pas se réduire à des questions financières. Mais en même temps, il me paraît toujours important de lire le projet de loi de finances que certes cette assemblée n'a pas votée mais qui a été votée et qui aujourd'hui est la règle de conduite des membres du gouvernement et développe les moyens. Et sur le ministère de l'Intérieur sans pour autant user d'un droit de réplique à monsieur le ministre Carucci sur le ministère de l'Intérieur je voudrais quand même rappeler que c'est un budget en hausse de 6,8%. Quant à la ligne asile, intégration, immigration, tout à l'heure nous évoquions une baisse je suis assez surpris parce qu'elle augmente de 28%. 28% parce que ça correspond à une priorité politique de ce que nous devons mettre en oeuvre. Mais monsieur le sénateur, vous posez une question qui est essentielle qui ne doit pas se traduire seulement par la question des dotations financières mais par la coordination de l'ensemble des acteurs sur les forces de police. Et évidemment c'est ce que nous devons faire parce que sur un territoire comme le vôtre nous ne traitons pas des questions de sécurité de la même façon à Clary, Castle, Bayeul ou Lille. Et il est essentiel que nous puissions par une police de proximité sur les territoires définir au plus près des territoires, au plus près des problématiques avec les élus locaux et chacun est ici particulièrement attaché à l'action de nos élus locaux avec les élus locaux déterminer les meilleures façons d'intervenir. Et c'est cela que nous voulons mettre en oeuvre notamment par la police de proximité notamment parce qu'il y a d'autres actions et nous savons que le Sénat travaille actuellement sur la problématique des forces de sécurité intérieure et de leurs moyens ainsi que, et vous l'avez évoqué, sur le lien avec le secteur privé qui intervient sur ce sujet. Je crois que la presse qui sort le mardi soir mais qui est publique le mercredi matin évoquera ce sujet. La nécessaire coordination entre tous les acteurs doit être le cœur de toute action en matière de sécurité au plus près des territoires. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Vous avez la parole pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Comme vous le savez, Monsieur le Premier Ministre, la refonte de la carte des zones défavorisées, je sais, on en parle souvent, trop souvent d'ailleurs, mobilise encore aujourd'hui très fortement les agriculteurs. Dans de nombreux territoires, en particulier en Occitanie, la situation est tendue, très tendue. Vous connaissez les points de blocage, les barrages qui paralysent la circulation et les activités économiques en Tarn-et-Garonne, dans le Gers ou encore en Haute-Garonne. Mais les agriculteurs continuent de manifester à juste titre leur colère contre un zonage qui va plonger beaucoup d'entre eux dans la difficulté, pour ne pas dire dans la désespérance. Ont-ils besoin de cela ? Dans un contexte où bien d'autres aléas climatiques, sanitaires ou de volatilité des prix bouchent bien souvent leur horizon. Le mois prochain, le mois prochain, la carte définitive devra remonter à Bruxelles. Il y a donc urgence, Monsieur le Premier ministre, urgence à répondre aux appels de la profession agricole qui demande le maintien des aides européennes dans les zones qui, bien que hors montagne, ont tout du handicap naturel. Cultiver des coteaux rugueux du Quersy ou des corbières reste compliqué aujourd'hui, comme hier. Alors, pourquoi changer les règles ? Il ne faut pas abandonner les hommes et les femmes qui s'y investissent et qui s'y accrochent courageusement depuis toujours car leur activité demeure bien souvent le seul pivot de l'économie locale. Alors, Monsieur le Premier ministre, dans ces conditions, je vous demande de continuer à entendre les agriculteurs et dites-nous comment vous allez porter un projet équitable auprès de la Commission européenne. Je vous remercie de votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Stéphane Travers, Monsieur le ministre, pour deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Collin, je n'ignore rien de la difficulté que traversent les agriculteurs dans ce dossier. Je n'ignore rien des inquiétudes qui sont les leurs sur cette situation des zones défavorisées. Et aujourd'hui, tout le gouvernement, et moi en particulier, nous sommes totalement mobilisés pour essayer de trouver des solutions. Cette carte, Monsieur le sénateur, vous la connaissez. Elle a été édifiée en 1976. Et depuis 1976, la cartographie de la France a évolué. Elle a changé. Et l'Europe, depuis une dizaine d'années, nous impose de changer cette cartographie et de la réviser. Ce que d'autres majorités n'ont jamais fait jusque-là. Et c'est nous, aujourd'hui, qui prenons la responsabilité de proposer ce nouveau zonage. Et je sais quelles sont les difficultés, quelles sont les attentes, notamment, dans votre territoire. Et j'ai reçu, personnellement, la semaine dernière, des délégations d'organisations syndicales d'agriculteurs, de producteurs, inquiets, et légitimement inquiets. Et nous allons essayer de trouver des solutions. Nous allons essayer aussi d'accompagner, parce que je veux tenir ici un langage de vérité, Monsieur le sénateur, Il serait absurde de dire que tout le monde va rester dans le zonage. Il y a des communes qui sortiront. Et celles-là, il faudra les accompagner. Et le gouvernement sera totalement mobilisé pour accompagner ces producteurs qui seront sortis de ces zones. Mais pour ce qui concerne votre territoire, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de concerter. Et cette concertation et ce travail que nous menons finement pour affiner les critères qui soient les plus justes, les plus robustes et qui soient aussi les plus soutenables financièrement, nous amène à penser que nous pourrons ensemble trouver un certain nombre de solutions. Concertation, équilibre, équitable, c'est ce mode de travail que je souhaite employer pour cette révision des zones défavorisées. j'entends la colère des agriculteurs, nous aurons demain une réunion importante avec eux, vendredi matin un comité national. J'espère qu'ensemble nous pourrons trouver des solutions pérennes pour la sauvegarde de notre patrimoine, la sauvegarde de notre élevage et l'image de la ferme France. Merci monsieur le sénateur. Merci monsieur Colin. Oui, merci monsieur le ministre. J'ai bien compris votre réponse et vous souhaitez la concertation, mais sachez que les agriculteurs de ces régions ne se contenteront pas de vagues promesses. J'ai bien compris que vous essaierez de compenser, mais il faudra des promesses fermes, qu'elles soient vraiment chiffrées et j'espère que vous y parviendrez. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Éric Boquet pour le groupe communiste républicain Citoyen écologiste. Deux minutes. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours votre gouvernement a annoncé une refonte complète de la fonction publique et du statut de ses agents, le tout accompagné de ce qu'on appellerait dans le secteur privé un plan social. Vous avez déclaré à cette occasion, je cite, avoir conscience qu'il faut parfois bousculer les équilibres. Fin de citation. Le gouvernement multiplie les attaques d'un niveau inédit contre la fonction publique. Les syndicats dénoncent le fait que ces annonces soient faites sans discussion préalable avec les organisations syndicales et sans attendre la fin de la consultation qui a été lancée. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, derrière la brutalité de votre démarche, pourriez-vous préciser devant la représentation nationale vos intentions véritables ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action des Comptes Publics. Merci, monsieur le Président. Monsieur Olivier Dussop. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Boquet, nous avons effectivement tenu un comité interministériel de la transformation publique jeudi dernier. Le Premier ministre a annoncé quatre orientations. La première de ces orientations concerne le recrutement dans la fonction publique, avec la volonté de mener une concertation sur les possibilités et les conditions dans lesquelles les possibilités d'avoir recours au contrat pourraient être élargies. Et le Premier ministre a dit lui-même dans son intervention, comme le Président de la République le lendemain, que cela ne signifiait pas la remise en cause du statut auquel les uns et les autres sommes attachés. Le deuxième axe tient au dialogue social avec la volonté de le simplifier. Le troisième axe tient à la question des rémunérations, avec la volonté, là aussi, de tenir compte de l'individualisation des parcours, de l'implication des uns et des autres. Et si je peux me permettre, dans la droite ligne, de ce qui a été déjà mis en place avec le RIVSEP depuis 2014, même si seulement 10% des agents de l'État sont aujourd'hui dans le cadre du RIVSEP en termes de régime indemnitaire. Et puis nous voulons aussi travailler sur la question des mobilités et de l'évolution des carrières. Cela nécessite de travailler sur la formation des agents, cela nécessite de travailler ensemble avec les organisations syndicales sur les conditions dans lesquelles la carrière se déroule et cela nécessite de penser les mobilités. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à la question de la sénatrice Marie-Vonne Blondin. Il y a un certain nombre d'établissements publics qui, parce que nous l'aurions décidé, parce que ça serait utile, pourraient être amenés à être fusionnés. Il y a des métiers de la fonction publique qui, avec l'évolution des technologies, peuvent perdre de leur intérêt aujourd'hui, non pas que celles et ceux qui les exercent le font mal, mais parce que des technologies deviennent aujourd'hui plus performantes. Pour ces agents-là, et uniquement ces agents-là, nous voulons proposer une possibilité supplémentaire. Le statut leur garantit un droit au reclassement. Ce droit sera maintenu. Mais nous pouvons aussi imaginer que certains d'entre eux veuillent saisir cette opportunité, qu'elle soit subie ou demandée, provoquée, pour aller vers un secteur privé. Et notre responsabilité, c'est aussi de les accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous voulons avoir une discussion avec les organisations syndicales pendant toute l'année qui viennent pour voir ensemble comment un plan de départ volontaire pourrait être mis en place uniquement sur les secteurs concernés. Il ne s'agit pas d'un plan général. Je le répète, nous n'allons pas nous adresser à l'ensemble des agents publics pour savoir qui veut partir, mais simplement à ces agents et en les accompagnant du mieux possible. Merci. Monsieur Bocquet. Oui, monsieur le ministre, j'entends votre réponse pour la deuxième fois et je suis de regret de vous dire que vous ne m'avez toujours pas convaincu. Au moment où s'exprime très clairement dans notre pays le mal-être des agents publics, dans les centres de détention, les tribunaux, les EHPAD, les hôpitaux, les établissements scolaires, aujourd'hui même, vous annoncez vouloir supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires qui viennent après les dizaines de milliers de suppressions intervenues ces dernières années sous les gouvernements successifs. Nos concitoyens expriment, malgré les difficultés parfois vécues sur le terrain, leur profond attachement aux services publics dans notre pays. Non pas attachement à un totem, mais comme la garantie d'égalité d'accès aux fonctions que ces services assument, la fonction publique, c'est l'un des piliers de notre République. Nous pensons, pour notre part, que ce ne sont pas moins de services publics qu'il faut, mais au contraire, de nouveaux services, comme la petite enfance ou le logement. Monsieur le Premier ministre, beaucoup pensent comme nous que le marché ne peut pas et ne doit pas être la règle absolue dans la gestion de notre République. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Laurent Duplomb pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question parle d'emploi, de l'avenir d'une filière et de l'avenir de nos territoires. Ma question parle de confiance que le Président de la République prétendait à Rungis vouloir recréer. La confiance dans nos territoires, la confiance avec les consommateurs et les citoyens, comme il l'a dit. Or, cette confiance, il l'a rompue lors de ses voeux au monde agricole où il annonça, contrairement à Rungis, qu'il était favorable à la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Il le confirme d'ailleurs le 2 septembre à son homologue argentin. Il ne faut pas avoir peur de cette ouverture au monde, précise le Président de la République. Ce n'est pas d'ouverture dont ont peur les éleveurs. C'est pour la survie de leur exploitation qu'ils ont peur. C'est pour la sécurité alimentaire, pour la pérennité de leur emploi, pour l'avenir de nos campagnes que les Français ont raison aussi d'avoir peur. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Avez-vous suffisamment évalué les effets de la signature d'un tel accord ? Pour vous répondre la parole au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, Monsieur le ministre, pour deux minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je crois que nous avons ici en commun, effectivement, sur tous les bancs et sur les bancs du gouvernement aussi, la volonté de défendre nos terroirs, nos producteurs, celles et ceux qui font gagner la France parce qu'il faut le dire, le monde agricole est bénéficiaire dans le commerce extérieur français et c'est grâce à cette excellence que nous rayonnons. Alors, s'agissant du Mercosur, la France est et continue à être mobilisée pour défendre, là aussi, un certain nombre d'intérêts. Le Premier ministre a reçu il y a quelques jours Cécia Malmström, la commissaire, pour rappeler un certain nombre de lignes rouges. Nous avons à Buenos Aires et Jean Bizet en est témoin puisqu'il était là réactiver une coalition de 11 Etats membres qui souhaitent un respect ferme d'un certain nombre de sensibilités agricoles et naturellement, la France continuera à être intraitable en matière, par exemple, de sécurité sanitaire, en matière, tout simplement, de contingents pour faire en sorte que le maximum de ces contingents soit en Hilton pour cueillir véritablement cette ambition de qualité puisque la qualité, c'est véritablement ce qui caractérise nos producteurs. Alors, sachez-le, dès que le Président de la République ou un membre du gouvernement se rend à l'étranger, nous sommes également là pour essayer de lever un certain nombre de barrières à l'accès. C'est le cas lorsque le Président de la République s'est rendu en Chine. De nouveaux débouchés souffrent à la filière bovine d'ici quelques mois. en Irak, au mois de décembre, enfin était élevé l'embargo sur la volaille. Bref, nous partageons cette même ambition. Et sachez que nous avons des intérêts défensifs mais nous avons également des intérêts offensifs. Et nos producteurs de vin et spiritueux, effectivement, M. le Président Patria, nos producteurs de lait, et je sais que vous êtes particulièrement impliqués dans cette filière au sein du Grand Massif Central, eh bien, ces producteurs attendent également un certain nombre de débouchés grâce à ces accords. donc il nous revient d'être à la fois en défense mais à la fois aussi à l'offensive. M. le ministre, cet accord prévoit un accès au marché européen de plus de 100 000 tonnes de viande sud-américaine. Des tonnes de viande aux standards radicalement opposés aux viandes françaises. Des viandes provenant d'animaux où la traçabilité individuelle, où les principes du bien-être animal ne sont pas obligatoires, où les additifs alimentaires dans la ration des bovins sont autorisés alors qu'ils sont interdits chez nous. Et que dire du Brésil englué dans une affaire de corruption concernant un vaste réseau de commercialisation de viandes avariées. Par ailleurs, la viande sud-américaine serait commercialisée à 8,6 euros alors que le même kilo produit en Europe est à 13,7 euros. Les conséquences d'un tel accord seront donc catastrophiques pour l'élevage français. Alors, M. le ministre, ce n'est pas comme cela que vous ferez le printemps en agriculture. Ce n'est pas non plus comme cela que vous donnerez le courage tant décrit dans les énièmes campagnes de communication du président de la République. Par contre, c'est comme cela que vous donnez une fois de plus l'impression que votre gouvernement fait le contraire de ce qu'il a dit. La parole est à Julien Bargeton pour le groupe de la République En Marche. Vous avez la parole. M. le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Les transformations qui traversent notre société, notre économie, ne laissent pas la fonction publique à l'abri. Les fonctionnaires sont en première ligne pour faire face aux mutations économiques, numériques, démographiques qui affectent toutes les sociétés du monde occidental. Les fonctionnaires sont d'ailleurs les premiers conscients et les premiers demandeurs des transformations. Je ne crois pas que la transformation de l'action de l'Etat va contre l'amélioration des conditions de travail. Au contraire, redonner du sens à l'action de l'Etat, c'est aussi améliorer et transformer les conditions de travail des fonctionnaires. Prenons un exemple. Seulement 5% de fonctionnaires changent chaque année d'employeur public. 0,5% changent de fonction publique. Donner des moyens, c'est bien sûr important. Fixer des caps pour construire des carrières, c'est extrêmement important également dans le monde public. A l'approche quantitative du rabot, il y a une approche qualitative qui est celle de la construction finalement d'une gestion moderne des ressources humaines dans la fonction publique de l'Etat. Les annonces que vous avez faites sont aussi des leviers du changement. Monsieur le ministre, comment allez-vous associer le Sénat, on a la Chambre des Territoires qui est aussi intéressée par ces sujets parce qu'il existe notamment les cadres d'emploi dans les collectivités territoriales qui sont des bons outils. Quel est le calendrier, quelle est la modalité de cette concertation qui concerne bien sûr les organisations syndicales mais également tous les employeurs publics. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat Olivier Dussop. Monsieur le ministre. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bargeton. Merci pour votre question qui me permet de revenir sur la manière dont nous allons conduire la transformation et la modernisation de la fonction publique. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à deux premières questions. Nous avons quatre objectifs. Améliorer le dialogue social et il faut avoir en tête qu'il existe 22 000 instances représentatives du personnel, de dialogue social et que ça participe à une complexité. Nous voulons diversifier les modes de recrutement pour garantir l'égalité d'accès, pour garantir la diversité dans l'accès à la fonction publique et ça renvoie aussi au débat sur la question des contrats actuels. Nous voulons mieux accompagner la carrière de chacun des agents par la formation, par les mobilités et j'ai eu l'occasion de préciser nos intentions tant en termes de mobilité entre les versants que de mobilité vers quand c'est nécessaire, quand c'est demandé, quand c'est souhaité vers le secteur privé. Et puis nous voulons aussi travailler sur les questions relatives à la rémunération. Nous avons une chance, c'est d'avoir un an devant nous, un an de débat, un an de dialogue. Dès la semaine prochaine, des rencontres bilatérales sont organisées entre le ministre de l'Action des Comptes Publics et moi-même d'une part et les organisations syndicales mais aussi le Collège des Employeurs pour arrêter le calendrier, pour arrêter la méthode du débat et voir comment nous pouvons avancer ensemble. Cette réforme peut susciter des interrogations ou des inquiétudes et c'est légitime de la part des agents publics. C'est légitime parce que depuis plus de 20 ans, chaque réforme de la fonction publique, chaque réforme de l'Etat n'a été abordée que sous un angle budgétaire. Jamais en interrogeant les missions, jamais en interrogeant les métiers, jamais en se posant la question de l'intérêt des fonctions exercées par tel ou tel agent. Cette année de débat doit nous permettre de répondre à cela. Et puis par ailleurs, nous ne venons pas uniquement changer la manière de travailler ou la manière d'organiser notre administration. Nous venons avec des moyens parce que nous considérons que pour moderniser, il faut savoir investir, investir dans la formation et nous publierons prochainement le schéma national de la formation professionnelle et nous pouvons nous appuyer sur un milliard et demi d'euros du grand plan d'investissement d'avenir que le président de la République et le Premier ministre ont orienté vers la formation des agents publics. Nous venons aussi avec un fonds de 700 millions d'euros à l'échelle du quinquennat pour financer les investissements dont ont besoin les administrations pour participer à leur modernisation. Soyez assurés que l'Assemblée nationale comme le Sénat, le Parlement seront largement associés à ces travaux. Pas de... Bien. Notre collègue Pascal Bory pour le groupe Les Républicains. Pour deux minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, ma question s'adresse au monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les décisions que vous avez prises avec votre gouvernement ne sont pas comprises par les Français. Elles ne peuvent pas l'être car elles ne sont pas justes. Il n'est pas juste, en effet, de renier le pouvoir d'achat des retraités, eux qui ont travaillé toute leur vie, dont une partie bien au-delà des 35 heures. Il n'est pas juste de les désigner comme des nantis. Il n'est pas juste de baisser massivement les impôts pour une petite catégorie de Français, les plus riches, et de transférer ce coût sur ceux dont les revenus sont les plus modestes et dont certains sont exonérés de taxes d'habitation de longue date, mais sont toujours redevables de la taxe foncière, comme les retraités agriculteurs ou ceux qui ont économisé des années durant pour acquérir leur logement. Il n'est pas juste, enfin, d'annoncer une hausse du pouvoir d'achat au travers d'une baisse des charges et de la taxe d'habitation, alors que la fiche de paye est venue se heurter à une myriade d'augmentations, essence, gaz, soins à l'hôpital. En 2018, vous avez créé neuf taxes nouvelles et ce sont 4,5 milliards d'euros supplémentaires qui seront prélevés sur les ménages. Ne pensez-vous pas, monsieur le Premier ministre, que vous avez sous-estimé le fait que les Français sont contraints de faire leur compte et qu'ils savent compter ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat Olivier Dussop. Madame, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Quelques mots d'abord, madame la sénatrice, pour d'abord confirmer deux choses. La première chose, c'est que nous allons procéder au dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et que ce dégrèvement sera effectif dès le mois de septembre et qu'il permettra d'améliorer le pouvoir d'achat de 80% des Français avec comme perspective de supprimer totalement la taxe d'habitation à l'horizon 2020, comme l'a dit le Président de la République. La deuxième chose, pour confirmer, madame la sénatrice, que l'augmentation de la CSG qui a été votée par le Parlement s'applique aux salariés, les 21 millions de salariés, mais connaît aussi une compensation par la baisse des cotisations, ce qui se traduit par un gain du pouvoir d'achat. S'applique aux fonctionnaires et aux agents publics, mais connaît une compensation qui permet de garantir leur pouvoir d'achat et c'est un engagement qui est pris et qui est tenu. S'applique aussi aux retraités, dès lors que la retraite par personne est supérieure à 1 200 euros et au-delà, beaucoup d'entre eux verront cette augmentation de CSG compensée par la baisse de la taxe d'habitation. Madame la sénatrice, permettez-moi cependant d'être dubitatif, d'être dubitatif à écouter votre question. Tout à l'heure, dans votre question, vous avez accusé le gouvernement d'être responsable d'une hausse des impôts que vous avez qualifiés de massive. Si ma mémoire ne fait pas défaut, vous avez soutenu un candidat à l'élection présidentielle qui, 5 ans auparavant, avait été au Premier ministre et qui, pendant les 5 ans pendant lesquels il a été Premier ministre, a augmenté les impôts de 25 milliards. Vous avez soutenu un candidat à l'élection présidentielle, Madame la sénatrice, qui s'était engagé à supprimer totalement l'impôt sur la fortune alors qu'aujourd'hui, vous faites procès à ce gouvernement d'avoir modifié l'impôt sur la fortune pour créer une taxation uniquement sur les valeurs immobilières. Permettez-moi, Madame la sénatrice, avec le respect que je vous dois, de pointer là une contradiction dans votre propos et de considérer que dès lors que vous êtes dans la position qui est la vôtre aujourd'hui, vous devriez peut-être faire preuve d'un peu plus de retenue et d'un peu moins de posture. Pascal Bory, qui a 41 secondes. Monsieur le ministre, je le rappelle, votre gouvernement ne s'adresse qu'à une petite partie des Français, ceux à qui la vie sourit. Réformer notre pays signifie baisser les élèvements obligatoires et rendre l'impôt équitable comme le proposait notre candidat, justement. Et cela, vous ne l'avez pas fait. Le budget de l'Etat va croître de 6,4 milliards d'euros en 2018. Vous avez simplement transféré des charges des uns les plus riches vers les autres. Les Français ne s'y sont pas trompés dimanche dernier, d'ailleurs, lors des élections législatives partielles. Alors, monsieur le ministre, je voudrais simplement dire une chose. Ce bon taux fiscal, pour moi, il ressemble à du Canada Dry. En fait, il a le goût de la réforme, il a l'image de la réforme, mais ce n'est pas une réforme. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Maurice Antiste pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour deux minutes. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. La presse locale de Martinique et de Guadeloupe s'est fait l'écho depuis le 26 décembre dernier de vives préoccupations relatives à une augmentation des limites maximales de résidus dites LMR de chlordécone intervenus dans la plus totale opacité en 2013. Cette augmentation a par ailleurs été confirmée par le ministère de l'Agriculture en septembre dernier. L'étude Canary affirme clairement que 90% de la population martiniquaise a du chlordécone dans le 169 martiniquais sur 10. L'étude Caruipostate quant à elle a révélé le lien significatif qui existe entre les cancers de la prostate et le chlordécone. Notre île détient le triste record mondial du nombre d'hommes atteints de cette pathologie, son incidence et sa mortalité. Autant en Guadeloupe qu'en Martinique, ils sont plus élevés qu'en Hexagone. Il en est de même pour le taux d'accouchement prématuré et les cas de puberté précoce une fois et demie plus élevés que dans l'Hexagone. Depuis 2008, la ligne de conduite adoptée par l'État était celle de la diminution de l'exposition des populations au chlordécone. Alors, je vous le demande, Madame la Ministre, cette logique est-elle en train de s'inverser ? Pouvons-nous décemment et en toute honnêteté inciter nos habitants à consommer des viandes présentant des valeurs toxicologiques de référence cinq à dix fois plus élevées qu'avant 2013 ? Pourquoi ne pas introduire une demande auprès de l'Union européenne afin de revenir aux normes de 2008, beaucoup plus protectrices pour nos populations ? Par ailleurs, vous avez plusieurs fois affirmé ces dernières semaines que le lien entre le chlordécone et le cancer n'était pas clairement établi, dû notamment au manque d'informations sur le sujet. Dès lors, ne serait-il pas judicieux de relancer l'étude Madiprostate ? Enfin, le Centre international de recherche sur le cancer a classé le chlordécone comme cancérogène possible pour l'homme en 1979, mais il n'a jamais été reconsidéré en dépit des nombreuses informations acquises depuis cette date. Au regard de ces éléments et au vu des résultats de l'étude caruprostate, le gouvernement entend-il saisir légitimement le CIRC pour un éventuel reclassement du chlordécone comme cancérogène probable ou cancérogène certain ? J'espère, Madame la Ministre, que vos réponses seront à la hauteur des attentes des Martiniquais et des Guadeloupéens qui nous regardent avec inquiétude. Je vous remercie. Pour vous répondre la parole est à la Ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Maurice Antiste, je tiens en premier lieu à assurer à tous nos compatriotes des Antilles mon plein engagement et de celui du gouvernement sur le sujet du chlordécone. Vous le savez, j'y ai déjà travaillé avant d'être ministre et je continuerai en tant que ministre. Il est impératif d'avancer sur ce sujet et de réduire l'exposition des Antillais. Alors, vous le savez, des études scientifiques sont en cours dans le cadre du plan chlordécone avec notamment un recueil de données épidémiologiques sur les femmes, les femmes enceintes, les enfants, les personnes et qui vont permettre de mieux identifier les effets à long terme parce que, vous le savez, seuls les effets à court terme sont réellement bien connus. Il nous faut, en effet, aller plus loin dans les connaissances scientifiques. Et vous le savez également d'un point de vue méthodologique, ces études sont compliquées car il s'agit d'expositions très anciennes et qui touchent l'ensemble de la population à des degrés variables. Je me suis engagée. Une nouvelle cartographie des sols pollués aura lieu en 2018. Concernant les seuils alimentaires, les seuils définis en 2013 au niveau européen ne concernent pas tous les produits mais uniquement les produits carnés. mon ministère est très mobilisés comme le ministère des Outre-mer et celui de l'agriculture et celui de l'écologie et je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente séance que nous avons sollicité la Commission européenne afin de clarifier la directive sur les seuils concernant les denrées alimentaires. Mais je tiens aussi à rassurer la population. En 2016, 659 prélèvements ont été faits en Guadeloupe 875 en Martinique sur ces produits qui ont révélé un taux de conformité de 98%. Alors, monsieur le sénateur, je souhaite que nous avancions ensemble sur ce sujet. Je peux vous annoncer qu'une réunion sera très prochainement organisée au ministère des Outre-mer avec l'ensemble des élus de la Martinique et de la Guadeloupe et les différents ministères concernés afin de faire la transparence sur ce sujet et de décider ensemble de la stratégie qu'il convient de mettre en place. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, merci. Notre prochaine séance de questions d'actualité au gouvernement aura lieu le jeudi 15 février. Je vais suspendre la séance. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous avez pu la suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Une séance marquée par de nombreuses questions concernant le plan de départ volontaire dans la fonction publique. Pour en parler, on retrouve tout de suite Tam Tranui depuis la tribune de presse. Tam, Olivier Dussopt, s'est fait chahuter. Et oui, Olivier Dussopt, c'était vraiment l'homme à suivre lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Il a répondu à pas moins de quatre questions. Et effectivement, il a eu trois questions sur le plan de départ volontaire dans la fonction publique qui a été annoncée la semaine dernière par Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Il a eu à répondre notamment à deux attaques de la part de la gauche, de la socialiste Marie-Bonne Blondin, mais surtout du communiste Éric Bocquet qui n'a pas mâché ses mots disant qu'il s'agissait d'un plan social. On aurait dit un plan social dans le secteur privé, d'une attaque d'un niveau inédit pour les fonctionnaires. Il a souligné la brutalité de la démarche du gouvernement. Et donc, Olivier Dussopt, un ex-député socialiste qui a opéré un véritable virage à 180 degrés en entrant au gouvernement, a dû répondre. Et sa stratégie, ça a été celle du verre à moitié plein. Non, tout cela, ce plan de départ volontaire, c'est une possibilité en plus et pas un droit en moins, a-t-il répondu. Il a déconnecté cette question du plan de départ volontaire et la volonté qu'il y ait 120 000 fonctionnaires en moins dans la fonction publique à la fin du quinquennat. C'est au projet d'Emmanuel Macron. Il a également eu une phrase étrange que j'ai retenue disant que ce plan représentait autant d'opportunités qu'elles soient subies ou demandées. Un lapsus peut-être. On s'interroge encore sur ce qu'est une opportunité subie, un départ subi. En tout cas, c'est un licenciement. Tout autre ton, bien sûr, sur l'échange, toujours sur le même thème entre Olivier Dussopt et le sénateur de La République en Marche, Julien Bargeton. Et d'ailleurs, c'est moins le fond que la forme qui a marqué également dans l'échange entre le sénateur de La République en Marche, Frédéric Marchand et Christophe Castaner. Une question qui portait sur la question du budget de la police, c'est un sujet sur lequel planche notamment la droite sénatoriale. Et bien, on a pu entendre Frédéric Marchand qui louait tout simplement ce budget. Il ne s'agissait pas vraiment d'une question. Et donc, sa question vantait tellement la politique de l'exécutif qu'il y a eu beaucoup de remarques à droite, beaucoup de huées, de sourires, de rires, de même sur la réponse de Christophe Castaner qui a dit la question que vous posez est très bonne. Vous avez parfaitement raison, monsieur le sénateur. Nouveau rire, notamment sur les bancs de la droite, on le voit, le Nouveau Monde. Ce sont toujours les mêmes questions lorsqu'on est dans la même majorité que l'exécutif. Notez enfin cet échange marquant vers la fin des questions d'actualité, toujours avec Olivier Dussopt, sur le pouvoir d'achat des retraités. Une question de la sénatrice LR Pascale Bory qui a estimé que l'on s'en prenait aux retraités. Et Olivier Dussopt a été là assez offensif disant que la droite lorsqu'elle était au pouvoir elle n'avait pas du tout su faire des réformes à la hauteur. Pascale Bory elle a estimé que la réforme du gouvernement je la cite ce n'est que du Canada de rail. Le goût de la réforme ça ressemble à la réforme mais ce n'est pas la réforme. Merci pour ce compte-rendu de séance très complète mais on va tout de suite retrouver la salle des conférences du Sénat où nous attend Saveria Rojek Premier invité Frédérique Vidal la ministre en charge de l'enseignement supérieur alors que de nombreux étudiants manifestent aujourd'hui un peu partout en France contre Parcoursup. Absolument bonjour Frédérique Vidal merci de répondre à nos questions. Delphine vient de dire lycéens et syndicats sont mobilisés aujourd'hui dans la rue pour protester contre les réformes du bac et les réformes de l'accès à l'université plusieurs syndicats dénoncent une sélection à l'entrée de l'université un tri social des élèves qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense que ces manifestations démontrent que nous avons encore un devoir de pédagogie à faire je leur réponds que c'est plus 22 000 places dès la rentrée prochaine dans l'enseignement supérieur je leur réponds que c'est 950 millions d'euros spécifiquement dédiés à une meilleure orientation un meilleur accueil et un meilleur accompagnement vers la réussite et je crois que ce qui les inquiète c'est les endroits où il n'y aurait pas suffisamment de place et c'est pour ça que nous travaillons avec l'ensemble des universités à répartir ces 22 000 places pour que chaque bachelier puisse trouver sa place dans la filière qu'il souhaite Du côté des élèves beaucoup jugent la plateforme beaucoup jugent Parcoursup encore trop complexe ça a été mis en place le 22 janvier quel premier bilan pouvez-vous en tirer ? Alors nous avons à la fois au sein des lycées mais aussi dans des réunions de parents fait les démonstrations expliqué le fonctionnement je crois que cette plateforme elle est enrichie par rapport à la plateforme précédente de beaucoup plus d'informations et moi les parents que j'ai rencontrés qui avaient la possibilité de faire la comparaison estiment que cette plateforme est en tout cas plus informative et donc semble leur convenir probablement qu'il y a encore des améliorations mais nous allons installer le comité scientifique et d'éthique de suivi de cette plateforme qui pourra éventuellement faire des propositions pour l'améliorer dès l'an prochain si nécessaire Très bien merci beaucoup merci Frédéric Vidal d'avoir répondu à nos questions Merci Merci à vous Saveria pour cette réaction en direct Sophie Prima nous a rejoint sur ce plateau bonjour vous êtes la présidente LR de la commission des affaires économiques vous êtes par ailleurs sénatrice des Yvines on va aborder avec vous cette loi olympique l'examen a commencé cet après-midi en séance au Sénat on l'a dit les objectifs c'est de livrer en temps et en heure toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir les JO 2024 première question est-ce que la France sera prête Sophie Prima il faut que la France soit prête parce qu'il faut qu'elle réponde au cahier des charges qui a été donnée lors de la candidature de Paris et de l'île de France et de la France aux Jeux Olympiques donc oui nous devons être prêts et c'est pour ça que nous passons cette loi pour permettre de mettre en place des process qui accélèrent en fait l'ensemble des dispositifs qu'il nous faut actionner pour être en place en 2024 certains ont pu regretter que cette loi donnait finalement les pleins pouvoirs aux CIO et aux droits suisses notamment oui mais on s'y est engagé dans le cadre du cahier des charges lorsque la réponse au cahier des charges a été remise c'est des choses que l'on connaissait c'est des collusions entre la loi française et la loi suisse que nous connaissions sur lesquelles nous étions engagés à légiférer donc aujourd'hui on a gagné donc il ne faut pas avoir d'état d'âme il faut qu'on soit prêts en 2024 il faut qu'on donne une belle image de la France et donc il faut passer cette loi on comprend bien il faut aller vite c'est pour cela d'ailleurs que ce projet de loi est examiné en procédure accélérée il y a notamment beaucoup de dérogations en matière d'urbanisme est-ce qu'il y a des gardes fous qui ont été votées par le Sénat justement oui il y a des gardes fous mais il y a des dérogations qui sont des dérogations absolument temporaires qui ont des dates de début des dates de fin je pense aux installations temporaires par exemple il y a des engagements à remettre les lieux en état dans des délais qui sont dans la loi qui seront précisés par décret donc il y a un certain nombre de gardes fous qui nous permettent effectivement de sortir un petit peu du droit commun tel qu'il existe aujourd'hui mais qui nous permettent d'être rassurés sur les processus qui sont mis en place je profite juste pour dire qu'on voit bien à quel niveau de lourdeur aujourd'hui on est de notre pays sur les lois d'urbanisme sur les lois logement pour qu'on soit obligé six ans avant de faire une loi pour accélérer les process vous voyez je pense que c'est aussi un révélateur pour nous même si on sait confusément que les process aujourd'hui sont trop longs notamment en termes d'urbanisme on voit bien qu'on est obligé de faire cette loi c'est protecteur aussi de l'environnement c'est protecteur de l'environnement mais aujourd'hui c'est surtout paralysant d'une activité économique qui ne demande qu'à s'exprimer et qui avec des gardes fous il faut évidemment garder ces gardes fous pour aller un tout petit peu plus vite est-ce qu'on est sûr qu'il y aura des retombées économiques pour le département de la Seine-Saint-Denis Sophie Prima il y aura des infrastructures en Seine-Saint-Denis il y aura du logement en Seine-Saint-Denis il va y avoir une effervescence en Seine-Saint-Denis des infrastructures de transport donc je pense que oui je ne sais pas mesurer aujourd'hui et d'ailleurs nous allons bientôt recevoir monsieur Castex qui va nous expliquer quelles sont les retombées économiques attendues sur l'ensemble du territoire mais je pense que l'élan qui est donné par les Jeux Olympiques et puis aussi la forme que prennent ces Jeux Olympiques avec des infrastructures qui sont réutilisables après les Jeux Olympiques ça c'est plutôt des bonnes informations et des bonnes données pour se dire que ça va donner un élan qui soit un élan durable pour la Seine-Saint-Denis mais aussi pour les autres départements Alors on va parler du point qui fâche c'est le Grand Paris Express et ses infrastructures il y a des incertitudes sur la livraison en temps et en heure des lignes 17 et 18 qui devront desservir notamment le village média qui sera situé au Bourget Oui alors ça ce sont effectivement des très très grosses inquiétudes nous attendons des précisions du gouvernement nous attendons des engagements du gouvernement bien sûr pour les Jeux Olympiques nous nous regrettons également moi je suis élue des Yvelines le plateau de Saclay ça fait aussi partie Essonne Yvelines de ce grand projet d'intelligence français de grand pôle d'intelligence français nous sommes très très inquiets du fait que la ligne 18 soit retardée et donc nous voyons d'ailleurs dans l'abandon de l'expo universelle également un signe qui était prévu en 2025 un an après et nous voyons la probable possibilité d'utiliser ce prétexte là pour retarder la ligne 18 ça serait catastrophique pour les Jeux Olympiques c'est extrêmement dommage pour l'exposition universelle mais ça serait surtout catastrophique pour l'épanouissement de ce campus à Saclay qui est fondamental pour notre recherche pour l'innovation pour l'enseignement supérieur vraiment on est très inquiets sur ces infrastructures qui sont en suspens Alors on va continuer avec vous de parler de la loi olympique mais vous le savez c'est le principe de cette émission on retourne à la salle des conférences pour une réaction aux questions d'actualité à vos côtés Saveria le sénateur LR Alain Haupert absolument bonjour Alain Haupert merci de répondre à nos questions il y a eu plusieurs questions posées sur la réforme de la fonction publique lors de cette séance de questions d'actualité c'est un sujet que vous connaissez que vous connaissez bien en particulier dans le domaine de la santé est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui pour supprimer des postes de fonctionnaires dans la police dans les EHPAD en particulier ? C'est le bon moment de se poser une question sur l'administration et le poids de l'administration en France qui représente 5 millions de personnes un peu moins de 10% de la population c'est important et la question à se poser est-ce que la France n'est pas malade de son administration nous avons une administration qui est pléthorique tous les candidats à la présidentielle l'ont dit mais moi qui suis un homme du territoire une courroie de transmission je trouve que cette administration est mal répartie et en tant que médecin je le vois il y a eu le scandale des EHPAD et la révolte des EHPAD cette semaine qui montre bien le problème vous allez dans un hôpital vous avez trois administratifs pour un médecin alors l'administration devrait être une administration proche les français ont besoin d'une proximité nous sommes dans un état qui est ultra jacobin qui devient de plus en plus jacobin depuis 1789 avec ce nouveau renouvellement présidentiel il faut que cette administration soit proche comme vous l'avez dit tout à l'heure nous avons besoin de policiers nous avons besoin d'infirmiers nous avons besoin là le gouvernement pardon là le gouvernement parle de plan de départ volontaire en clair moins de postes mais où va se faire ce départ volontaire il faut que ce départ volontaire se fasse dans l'administration qui administre les postes mais pas dans l'administration qui est au travail dans l'administration qui est au quotidien avec le citoyen c'est à dire l'administration qui est derrière le guichet les gens ont besoin de parler à un humain comme maintenant quand vous faites un numéro de téléphone vous tombez sur un standard téléphonique appuyez sur le 1 appuyez sur le 2 ça devient ridicule et on devient on retombe dans le sketch de Fernand Reynaud vous savez le 22 à Annières il faut une administration qui soit proche du citoyen et c'est ça que veulent les citoyens qu'ils soient patients ou citoyens tout le monde très bien merci Alain Haupert d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup merci Saveria pour cette nouvelle réaction en direct on continue bien de parler de cette loi olympique avec vous Sophie Prima je vous propose d'écouter Catherine de Carsozon elle est 7ème présidente de la chambre régionale de la cour des comptes elle a été auditionnée ce matin au Sénat on l'écoute 3ème facteur d'augmentation la réduction des délais de construction du réseau imposé par l'échéance olympique de 2024 alors que le projet initial prévoyait une mise en service échelonnée entre 2020 et 2030 le réalisme de ce nouveau calendrier qui impose que les chantiers soient conduits non de manière séquencée mais en simultané apparaît très discutable à la cour comment on peut maîtriser ces dépenses incontrôlées ces dérapages budgétaires sur cette question du Grand Paris Express Sophie Prima Moi si vous voulez ce qui me frappe dans la déclaration qu'on vient d'entendre c'est on a l'impression qu'on découvre tout d'un coup qu'en ayant candidaté aux Jeux Olympiques il va falloir accélérer la construction des lignes du Grand Paris Express on ne découvre pas quand on a posé notre candidature sur la table du CIO on savait très bien que ça allait s'accompagner d'une accélération du Grand Paris Express donc je suis un petit peu choquée d'entendre ça et puis je ne comprends pas moi j'ai été maire de ma commune quand on fait des travaux à un instant T on sait très bien que trois ans après ça coûte beaucoup plus cher ça coûte 10, 15 % Au final c'est le contribuable qui risque de payer Sophie Prima Oui bien sûr c'est le contribuable qui risque de payer je n'ai pas regardé en détail les conclusions de la Cour des Comptes donc je ne voudrais pas trop aller sur ces conclusions-là mais je pense qu'il y a un problème de gouvernance à un moment et de coordination avec ceux qui vont candidater au CIO on ne peut pas laisser déborder comme ça les budgets tout en se disant si quand même on va aux Jeux Olympiques et donc on aura le Grand Paris Express et il y a un problème à un moment de coordination entre ceux qui déposent leur candidature et puis ceux qui sont responsables de la création du Grand Paris Express je pense que là il y a un défaut de coordination qui me semble évident On a 30 secondes aussi pour aborder la question des sponsors c'est un peu court mais on a souvent dit aussi qu'ils avaient les mains libres les sponsors avec cette loi olympique que le Sénat s'apprête à voter Non, je n'ai pas l'impression qu'ils ont les mains libres simplement on leur donne des droits qui sont des droits d'entreprise de sponsors qui vont mettre beaucoup d'argent sur la table et l'argent privé on en a besoin pour que le contribuable français ne soit pas totalement le seul contributeur à ces Jeux Olympiques donc non, je pense que le Sénat fait attention à ce que les sponsors n'aient pas les mains totalement libres mais il faut aussi leur donner la possibilité à eux de gagner de l'argent C'est normal Merci Sophie Prima Je vous laisse retourner dans l'hémicycle du Sénat Avant de se quitter on retourne salle des conférences Je vous propose d'écouter la réaction de Fabienne Keller la sénatrice LR Dubarin qui a reçu ce matin une délégation de parlementaires congolais Elle s'exprime sur les relations diplomatiques entre la France et le Congo et elle était au micro de Saveria Rojek tout à l'heure Bonjour Fabienne Keller Bonjour Merci de répondre à la question Vous avez reçu le président de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo Aubin Minakou il préside également le parti du président Kabila Kabila pardon Quelles ont été la teneur de vos échanges ? Alors Gérard Larcher a reçu le président de l'Assemblée Nationale Congolaise de RDC dans le cadre d'un accueil protocolaire puisqu'il y avait l'Assemblée de la Francophonie la semaine dernière Mais la RDC est en proie à des émeutes des réactions populaires notamment à l'initiative des responsables catholiques puisque les règles d'élection n'ont pas été respectées le président devrait être renouvelé depuis la fin 2016 il n'a pas organisé d'élection la constitution dit qu'il n'a pas le droit de se représenter et donc cela génère une révolte populaire Ça fait 17 ans que Joseph Kabila est au pouvoir il repousse sans arrêt vous l'avez dit les échéances électorales deux ans qu'on attend les élections présidentielles comment le contraindre justement que peut faire la France pour organiser ces élections ? Voilà ce qui est important c'est ce que nous avons fait avec le président Larcher avec mon collègue Christophe Frassat c'est que nous lui avons demandé comment il s'organisait puisqu'il s'engage à les réaliser à les mettre en oeuvre à la fin de l'année en décembre 2018 et donc nous avons demandé comment il s'organisait matériellement puisque la RDC est un immense pays quatre fois grand comme la France donc il y a des questions de routes il faut des transports aériens pour transmettre les résultats il nous a indiqué qu'il y avait 46 millions d'habitants inscrits sur les listes enrôlés comme il est dit sur 80 millions d'habitants Mais il faut des sanctions ou pas ? Il faut à ce stade Est-ce qu'il faut des pressions de la communauté internationale est-ce qu'il faut des sanctions ? Bien sûr c'est ce que nous avons fait lors de cette rencontre il faut soutenir aussi les réseaux notamment les réseaux chrétiens qui organisent le débat démocratique au sein du pays mobilisent la population pour qu'elle demande à avoir le droit de s'exprimer pour mettre fin aussi à cette incertitude sur l'organisation du pouvoir Très rapidement Fabienne Keller le mandat de la MONUSCO la MONUSCO c'est la mission de l'ONU dans le pays en RDC c'est la mission la plus importante au monde par ses budgets par ses effectifs ce mandat doit être renouvelé courant mars est-ce qu'il faut aujourd'hui plus de casques bleus sur le terrain ? alors la RDC est aussi en proie à des tensions des violences avec ses voisins ils sont 18 000 casques bleus on peut dire qu'ils n'ont pas été efficaces parce qu'il y a toujours des tensions on peut dire aussi que ça aurait été bien plus grave s'ils n'avaient pas été présents c'est un pays qui connaît de fortes migrations internes entre groupes de la population c'est une zone de grande fragilité dans le monde mais on peut aussi rappeler que c'est le premier pays francophone par le nombre d'habitants donc c'était le Congo belge mais c'est un pays ami nous devons donc encourager faire pression pour que les droits de l'homme soient respectés très bien merci Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions merci c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 18h30 on va plus loin présenté par Rebecca Fitoussi bonne soirée à demain merci à vous